avec moi pour une prière, notre bon Père éternel, que ton nom soit vile, que ton nom soit saint. Nous nous demandons par exemple pour nos fautes, pour nos péchés, et nous réclamons ta présence parmi nous. L'Esprit Saint, nous nous donne ta parole, nous nous sanctifions nos vies, au nom de Jésus-Christ, et pour sa gloire. Amen. Merci d'esprit chrétien de fermer, de comprendre, ça dérange beaucoup, on entend les conversations, très très bien, merci. Alors, comme nous le voyons, l'intitulé de cette conférence est le suivant, « Un temps de détresse tel qu'il n'y en a pointu depuis que les nations existent jusqu'à ce jour. » Alors, vous voyez en haut les trois anges, vous voyez en bas une statue, même deux, et puis vous voyez aussi la Bible d'un côté, la croix du Christ au milieu de celle des deux larrons. Voilà. Et il nous est dit par la servante du Seigneur que le temps de trouble est un temps de trouble comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent. Il nous menace directement et nous sommes comme les vierges endormies. Nous devons nous réveiller et demander au Seigneur Jésus de nous entourer de ses bras éternels afin de nous faire traverser en toute sécurité les temps de jugement qui sont devant nous. Donc, autant que possible, je vous donne les références. Ce sont les Manuscript Releases, donc le numéro 3. Ça a été écrit en 1906 déjà. Donc, la sœur White nous disait par là qu'elle avait vu pour l'avenir de ce monde des temps de trouble et que l'Église serait face à ces temps de trouble. Il nous faut comprendre que le dernier grand conflit plonge ses racines dans l'adoration et l'obéissance au Dieu véritable face à l'adoration à Satan, et l'adoration de Satan. Vous avez peut-être plusieurs défis qui se présentent aujourd'hui en même temps, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ceci, en fait, est une guerre d'adoration avant tout. Abba Q2, verset 3, nous dit que Scar, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et nous comprenons aussi que nous sommes sur l'échiquier du malin, c'est-à-dire que le peuple de Dieu devrait comprendre par là que ce qui se passe aujourd'hui est en étroite relation avec notre destinée éternelle. Il nous faut redoubler de vigilance parce que si nous ne faisons pas attention, nous risquerions bien de perdre notre salut. Et souvenons-nous que le salut est individuel et qu'il ne dépend pas du tout d'une organisation humaine. Le 21e siècle a été inauguré en quelque sorte par les attentats du World Trade Center. Ce mardi 11 septembre 2001, où la planète s'était arrêtée d'une certaine manière, les individus voyaient la plus grande nation, à savoir les États-Unis, frappée en leur cœur ce jour-là. Et les États-Unis étaient frappés au cœur même par la destruction des deux tours. Bien que cet événement ait eu un retentissement mondial, il nous faut comprendre que certains vont vous faire comprendre que ce qui s'est passé là, en réalité, devrait être perçu tout autrement parce que ces attentats, d'après les spécialistes en démolition de bâtiments, on avait le sentiment que c'était exactement le même phénomène. De plus, j'ai pu voir encore il y a quelques jours une vidéo qui a été diffusée de la destruction d'un immeuble qui n'avait pas été touché par les tours et on a entendu des explosions à l'intérieur et il s'est effondré aussi juste peu de temps après l'effondrement des deux tours, des tours jumelles. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de problèmes sur la terre, des incendies, donc des feux de forêt un peu partout qui font que la société internationale est dans une grande souffrance et les avions font de leur possible pour pouvoir à cette urgence pour éteindre les incendies comme ils peuvent, mais ils sont submergés. Nous voyons aussi les effets du changement climatique et de la dégradation de l'environnement qui sont susceptibles d'exacerber l'insécurité alimentaire et hydrique des pays pauvres, d'augmenter les migrations, de précipiter de nouveaux défis sanitaires et de contribuer à la perte de la biodiversité. Regardez un peu ce qui se passe dans certains pays, comme en Allemagne par exemple, vous avez des inondations énormes, des phénomènes qui montrent que la planète va très mal aujourd'hui. Nous avons aussi les séismes qui sont en train de continuer à détruire différents endroits. Là, nous avons notre île voisine, Haïti, à côté, sur Hispaniola. Cette partie de Haïti, notamment la partie sud qui a été frappée par un séisme et quelques quatre jours après, encore par un violent ouragan, vous avez beaucoup de phénomènes qui nous montrent que quelque chose ne va plus sur la planète aujourd'hui. Nous nous souvenons aussi qu'il y a eu ce problème qui est celui de la destruction de Notre-Dame de Paris, qui est un édifice officiellement religieux et qui a quand même ému le monde entier. Il est ému en plusieurs sens, puisqu'on a vu que cet édifice a été totalement détruit par les flammes et qu'en même temps que plusieurs milliardaires se sont proposés pour vite aider à la reconstruction de cet édifice. Et il y a fort à parier qu'un jour, on découvrira en fait que c'était peut-être même un message secret, la destruction de cet édifice. Aujourd'hui, il y a une guerre contre le christianisme authentique, le véritable christianisme, et parfois même contre ce qui pourrait symboliser le christianisme. Donc, il y a des courants, des groupuscules qui sont très organisés et qui cherchent à détruire tout ce qui rappelle le Christ. Et il a été observé aussi que de Beyrouth à Bogota, en passant par Bruxelles, les populations descendent de plus en plus dans la rue pour exprimer leur mécontentement face à l'incapacité des gouvernements à répondre et anticiper à un large éventail de besoins, d'agendas et d'attentes. Nous voyons que certains événements nous montrent aussi que nous sommes parfois à un doigt même d'une guerre civile, déjà avec le mécontentement de plusieurs citoyens lorsqu'il s'agit de revendications sociales, économiques. Et maintenant, en raison de cette crise sanitaire aussi, nous constatons que le malaise s'est installé à l'échelon international. J'ai pris cette citation du Mahatma Gandhi, Mahatma qui veut dire la grande âme. Il a eu l'occasion de dire que la désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi ou corrompu. Ce qui devrait faire réfléchir ceux qui pensent qu'en tout temps, ils doivent rester soumis à l'autorité. D'ailleurs, vous avez vu cette image aussi, selon laquelle tu obéis pour que ça s'arrête et c'est parce que tu obéis que ça continue. Albert Einstein disait pour sa part que le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Vous voyez ici des scènes d'émeutes un peu partout. Donc, des protestations pour parfois la mort de George Floyd, des injustices sociales. Et là, vous avez des communautés qui n'hésitent pas à se lever pour s'opposer à cela ouvertement en cherchant à braver les forces de l'ordre de plus en plus. Alors, ici, vous avez par exemple, je vous montre en fait tout ce qui ne va pas sur la terre pour le moment. Un policier incendie, il est incendié par un cocktail Molotov lors des meutes à Paris. La démocratie est en train de céder la place à un gouvernement mondial totalitaire. La caractéristique de ce gouvernement mondial, c'est qu'il sera gouverné par des banquiers et des scientifiques fabricant de virus et éliminera les frontières telles que nous les connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs de mes étudiants, et même lorsque j'ai prêché dans des églises, que depuis 2008, par là, je le disais, 2007-2008, que nous aurions à une période très bientôt des virus qui seraient lâchés régulièrement pour tuer des millions de personnes sur la terre. Et qu'en même temps que l'on est en train de créer des centaines de millions de nouveaux pauvres, ce que vous voyez là aujourd'hui n'est du tout pas le fruit d'un accident, non. Tout a été réfléchi, planifié, et maintenant il est propagé à travers la société internationale. Ce qui fait que les forces de l'ordre elles-mêmes sont amenées à chercher à sécuriser des périmètres pour éviter tout débordement. Alors, dans différents pays du monde, on voit cela. Nous avons eu aux États-Unis aussi ceux qui avaient contesté la défaite de Donald Trump. Ils s'étaient rassemblés aussi au Capitole. Et on vous parle beaucoup aux États-Unis de QAnon. Selon le Wall Street Journal, c'est un réseau et une communauté de croyants d'extrême droite peu organisée qui embrasse une gamme de croyances non fondées, disent-ils. Ses points de vue sont centrés sur l'idée qu'une cabale de pédophiles adorateurs de Satan, composée principalement de ceux qu'ils considèrent comme des démocrates élitistes, des politiciens, des journalistes, des manias du divertissement et d'autres personnalités institutionnelles ont longtemps contrôlé une grande partie du soi-disant gouvernement de l'État profond, le fameux Deep State, qui, ils disent, avoir cherché à saper M. Trump principalement à l'aide des médias. Alors, vous avez aussi différents phénomènes de protestation. On me fait savoir qu'il y a un problème, excusez-moi. Allô, oui? C'est bien. Je ne vois pas. C'est pas grave. L'image est évoquée. Ah bon? Est-ce que l'on me voit? Ah oui? Oui. Les images aussi. Quelques matériaux pour me dire qu'on ne me voit rien, qu'on ne m'entend pas, qu'on ne voit rien, voilà. Si, on vous voit. On l'entend. On l'entend. On l'entend. On referme nos micro-déphos. L'image ne change pas. L'image ne change pas. L'image ne change pas. C'est toujours la même de toute seule. Et pour les autres, est-ce que l'image change? Non, non. L'image n'a pas. Non, il y a près du bouchon. L'image ne change pas non plus. Ah oui. Je suis, vous ne voyez pas l'image là, une maison d'instruction. Destruction de maison. Non, non. Non, on voit M. Resson avec le point levé, Atlanta, Philadelphie, New York. Ah, juste là. Avec des chiffres. Alors, dites-moi, et là, ça a changé? Non. Non, pas du tout. On va prendre le partage. Attendez. Merci. Je ne sais pas. Oui, là, ça a changé. Et là, ça change là? Oui, oui. Merci. C'est bon. Très bien. Donc là, comme je vous le disais, la société internationale est de plus en plus déstabilisée. Vous avez même la présence des soldats qui commencent à descendre dans les rues. Et j'ai pu voir aussi un document qui disait que si la situation devait s'aggraver en France avec la crise sanitaire et ce phénomène de résistance que l'armée serait appelée aussi à la rescousse au mois d'octobre, vers la fin du mois d'octobre. Ils ont déjà fait une anticipation de tout ce qui pourrait survenir. Alors, vous avez aussi, donc, comme dans le plan Vigipirate, une surveillance accrue parce qu'il y a aujourd'hui des formes de rébellion en beaucoup d'endroits. Alors, vous avez ce phénomène de protestation contre l'élection de Joe Biden où Donald Trump n'avait pas été élu et certaines personnes s'étaient rassemblées. Et comme je vous disais, un phénomène aussi qui était passé aux États-Unis, un certain nom, c'est QAnon. Voilà, ce sont certaines personnes qui pensent que le monde est dirigé par une cabale de pédophiles adorateurs de Satan composés principalement de ceux qu'ils considèrent comme des démocrates élitistes, des politiciens, des journalistes, des manias du divertissement et d'autres personnalités institutionnelles. Ils ont longtemps contrôlé une grande partie du soi-disant gouvernement de l'État profond, disent ces journalistes, qu'ils disent avoir cherché à saper M. Trump principalement avec l'aide des médias. Alors, à la manière dont nous avançons, nous avançons doucement vers un monde qui sera totalitaire. La démocratie telle que nous la connaissons est en train de vivre ces dernières années. Il y a des réactions d'hostilité à ce totalitarisme qui vient, mais certains sont en train de le souhaiter parce qu'aujourd'hui, ils estiment qu'il y a beaucoup trop de monde sur la planète et que faire disparaître un certain nombre d'individus ne serait pas gênant. Alors, là, vous avez des images de certains camps, des camps d'internement, camps de concentration qui existent, que l'on observe en différents points de grands pays sur la Terre. Là, je vous parlais aussi de la tragédie des siècles qui avait déjà annoncé que des événements surviendraient où l'on dit aussi que Satan, lui, il empoisonne l'atmosphère et que des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Voilà, ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. L'œuvre de destruction, à ce moment, atteindra les hommes et les bêtes. Le pays est triste, épuisé. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants car il transgressait ses lois, violait les ordonnances, il rompait l'alliance éternelle. Certaines personnes, vous voyez ce qui est écrit là, stop, au Nouvel Ordre Mondial, au Great Reset. Le Great Reset, c'est la grande réinitialisation, c'est-à-dire comme si on fait le monde recommencer à zéro et puis il dénonce tout ce qui menace l'espèce humaine, dont le transhumanisme. Et puis vous voyez la dette organisée, on a mis deux S pour rappeler que c'est comme un monde néo-nazi avec les SS. Ce nouvel Ordre Mondial, d'ailleurs, il faut savoir qu'aucun pasteur ne pourra rien pour vous, aucun ancien ne pourra rien pour vous, aucun manque d'église ne pourra rien pour nous, aucun pasteur, personne ne pourra faire quoi que ce soit pour quiconque. Il faudra s'appuyer directement sur Jésus et sa parole. Ensuite, Dieu va constituer des noyaux qui vont se soutenir dans la foi, qui auront la même vision, mais attendez-vous à voir de la défection un peu partout. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le Royaume des Cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous voyez, le monde aujourd'hui est enchaîné, le New World Order, N-W-O, c'est ce que cela veut dire, ce nouvel Ordre Mondial qui en fait devient de plus en plus dictatorial, totalitaire. Et pour se protéger, bien sûr, les armées sont en train de chercher à faire en sorte que leurs citoyens soient sous contrôle parce que de plus en plus de personnes se rebellent. Alors, je vous ai montré pour l'instant qu'il y a beaucoup de catastrophes sur la Terre, qu'il y a des crises sociales, des révoltes et en même temps, les armées de ces pays où il y a les révoltes descendent dans la rue. Et je vous montre aussi un autre acteur qui est la Chine. La puissance chinoise a implanté beaucoup de réseaux à travers le monde. Ils sont fortement implantés sur tous les continents avec leur pouvoir d'achat sans pareil. Au début des années 2000, certains disaient déjà que quand l'Amérique faisait un milliard de dollars par mois d'économie, que la Chine arrivait à en faire 30. Donc, ils ont acheté des millions d'hectares de terre en Afrique et ils implantent des colonies afin d'exploiter les matières premières du continent, du continent noir. Et certains ont pu voir, comme moi, des Chinois qui fouettent des Africains en Afrique ou bien encore qui veulent les tuer avec une sorte de baïonnette parce qu'ils sont mécontents. L'Empire chinois est devenu une grande puissance qui sert de modèle à ceux qui rêvent d'un gouvernement mondial dans le cadre du mondialisme. La Chine est devenue une très grande puissance militaire et elle est en passe de devenir très bientôt la première puissance économique de la planète. Voici comment les forces anti-émeutes se préparent à des soulèvements en Chine. Depuis plusieurs mois, ça remonte déjà aux Jeux olympiques de Pékin, des forces militaires chinoises se sont formées en secret à des exercices de simulation d'une préparation, en préparation d'une éventuelle attaque terroriste lors des Jeux d'été de Pékin. Et bien sûr, ils entretiennent ces forces pour savoir comment réagir si jamais des soldats, des individus mal intentionnés cherchaient à... Alors, en Chine, par exemple, il y a la notation des citoyens. Si vous avez traversé alors que le feu était rouge pour les piétons, et bien vous risquez de voir apparaître votre visage, en gros, dans un écran qui donne sur la rue. Et la Chine aussi est en train de développer des technologies qui permettent d'identifier tout le monde à une très, très grande vitesse. Et comme vous voyez là, l'Apocalypse 13, verset 16, nous dit « En sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, livres et esclaves, ressustent une marque sur le front. » Alors, il y a quelque chose qui est en train d'écrit là en même temps. « Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Et bien grâce à ce dispositif de technologie très avancée, « Le flicage va être encore amélioré. » Vous avez aussi Big Pharma, dont on entend beaucoup parler. En fait, aujourd'hui, certains n'hésitent pas à créer des maladies pour ensuite proposer eux-mêmes l'antidote, le vaccin, le remède. C'est devenu un grand marché et c'est pourquoi je disais il y a quelques années à certains, si vous avez des petits frères qui voudraient devenir riches, il n'y a pas que les écoles de commerce, mais il y a aussi ceux qui vont travailler dans les biotechnologies, savoir trouver, par exemple, des médicaments. Alors, comme le déclarant cet homme, le COVID-19 a été un test incroyable de soumission à l'autorité. Cela a permis de voir jusqu'à quel point les uns et les autres sont soumis à l'autorité. Et cela a permis aussi dans les églises de voir que la communauté peut même se déchirer autour de la question du vaccin. Dans quelques années encore, des spécialistes de la finance estiment que les grandes monnaies comme le dollar, l'euro vont disparaître pour laisser la place aux crypto-monnaies comme le bitcoin. Sachez que le bitcoin, son prix est monté jusqu'à 50 000 euros pour un seul bitcoin. C'est ce qui veut dire par là que ces monnaies vont bouleverser l'économie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et il y a certaines personnes qui sont devenues des crypto-millionnaires et en devenant crypto-millionnaires, ils sont souvent milliardaires en euros et en dollars. Vous avez aussi certains qui veulent prendre le monde, on les appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Si vous regardez bien le tableau, regardez un peu la puissance, le chiffre d'affaires des GAFAM, comparé au PIB, produit intérieur brut de certains pays, ou les États-Unis. Et puis regardez, après le Mexique, vous avez Microsoft, Amazon, Apple, Google, et puis Facebook est tout en bas. Mais quand même, ils ont autant de puissance, sinon plus de puissance que certains États. Regardez, ils sont tous devant la Suisse quand même. Donc cela nous montre que le monde tel que nous le connaissons est en train de changer. Depuis 2018, les GAFAM sont devenus la quatrième économie du monde. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Alors, pour l'ancien secrétaire d'État de Richard Nixon et de Girald Ford, la pandémie renforce l'idée de pouvoir local fort à l'heure où la prospérité ne connaît pas de frontières. C'est Henry Kissinger, qui a aujourd'hui 98 ans. Et cet homme qui est né en Allemagne est devenu secrétaire d'État américain. Il a représenté deux présidents américains, Richard Nixon et Girald Ford. Il a voyagé, il a été le plus grand diplomate au monde. Et il dit que la pandémie renforce l'idée d'un pouvoir local fort à l'heure où la prospérité ne connaît pas de frontières. Il faut comprendre par là que dans quelques années encore, nous allons assister aussi à un nouveau bouleversement qui est le suivant. C'est que les frontières n'auront plus de raison d'être. Aujourd'hui, nous avons appris à vivre, à connaître les frontières. Nous avons la frontière en France, la frontière avec l'Allemagne, etc. Nous avons déjà, par exemple, dans l'Union européenne, ce que l'on a appelé l'espace Schengen, qui avait permis de circuler à l'intérieur de cet espace sans présenter de passeport. Mais les choses vont encore plus loin parce que les nouveaux pouvoirs ne sont pas des gouvernements. Ce sont des multinationales, comme vous avez pu voir les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et en plus de cela, vous avez aussi des entreprises chinoises qui sont en train de se répandre à travers le monde. Alors, Kissinger lui-même a dit, je vais poursuivre là-dessus, que la pandémie de coronavirus modifiera à jamais l'ordre mondial. Et le prince Philippe-Duc d'Édimbeau a eu l'occasion de dire que si j'étais réincarné, je souhaiterais être renvoyé sur Terre en tant que virus tueur pour abaisser les niveaux de population humaine. Donc, certains insistent par là sur le point que pour eux, il y a trop de monde sur la Terre. Et les frontières vont disparaître en de ces jours. Cette pandémie programmée est la nouvelle forme de guerre destinée à accélérer le chaos mondial. Les principaux acteurs cherchant à dominer le monde sont l'état de la cité du Vatican. Il fallait voir que la religion, en fait, n'a jamais disparu. Contrairement à ce que certains pensaient, Paul Valéry, au 19e siècle, disait que les religions allaient disparaître. Et Malraux, lui, on lui a prêté une déclaration selon laquelle le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Mais en réalité, on constate que le 21e siècle est hautement religieux. Vous avez aussi un autre acteur qui va jouer un rôle, ce sont les États-Unis. Donc, vous avez l'état de la cité du Vatican, les États-Unis, la Chine et les GAFAM. Et puis, vous avez d'autres puissants groupes privés. Pour revenir, par exemple, aux monnaies, je vous ai dit que le dollar, l'euro, ces devises-là vont disparaître. Donc, les autres petites monnaies vont s'effondrer. Et il y a plus de 9500 bitcoins différents sur la Terre. Crypto-monnaie, 9500. Plus de 9500. Et beaucoup se trouvent en Chine. Et le gouvernement chinois est en train de mettre en place une monnaie qui devrait concurrencer le dollar. Et c'est pourquoi il est en train de s'en prendre à tous ceux qui ouvrent des sociétés de crypto-monnaies. Parce que ça menace sa propre économie. Pour obtenir la suprématie, est-ce que la personne peut fermer son micro ? Pour obtenir la suprématie, la dimension spirituelle est déterminante. Et puis, je vous rappelle que nous sommes dans une guerre bactériologique, une guerre biologique, si vous voulez. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de fausses nouvelles, de fake news. Et même quand certains apportent des preuves, les pouvoirs en place ont choisi de tout mettre sous le label de fake news quand cela ne va pas dans leur sens. Et vous entendez beaucoup de personnes parler aujourd'hui de théories conspirationnistes. On nous propose un vaccin universel. Ce vaccin, pour moi, n'est qu'un test. Il permet de voir comment les individus réagissent lorsqu'on leur donne un ordre. Certaines personnes ont tendance à vite s'incliner, à se soumettre, et d'autres sont prêtes à prendre le maquis. J'ai joué l'occasion un de ces jours de vous montrer aussi que concernant cette notion de persécution, que ce n'est pas comme beaucoup le croient. Ce n'est pas si simple que cela, pour certains points. Le vaccin doit être un bien public mondial. Maintenant, un bien public mondial, ce qui veut dire par là que la société internationale, dans son entier, doit marcher à la même cadence, au même rythme là-dessus. Et d'ailleurs, vous avez cet homme d'église qui a eu l'occasion de dire clairement, il est évêque et cardinal, c'est le père Léon Burke, il a eu l'occasion de dire, de faire certaines déclarations que je vais vous lire, que j'ai notées d'ailleurs. Il est évêque, cardinal et patron sortant de l'ordre souverain de Malte et militaire de Malte. Il a dirigé l'archidiocèse de Saint-Louis aux États-Unis de 2004 à 2008 et le diocèse de la Croce de 1995 à 2004. Il est le préfet émérite de la plus haute cour au Vatican. Donc le cardinal Burke, dans certaines circonstances, il déclare qu'il faut désobéir au pape. Il a 73 ans et il n'a pas fait savoir publiquement s'il avait été vacciné contre le coronavirus. Alors il y a quelques jours, je crois qu'il était sous respirateur à cause du coronavirus. Il avait exprimé son opposition à la production et à l'utilisation de vaccins ayant eu recours à des lignées cellulaires de fœtus avortés. Puisque j'ai retrouvé cela aussi dans une presse scientifique où on disait que ce sont des fœtus de petits garçons blancs avortés qui sont à l'intérieur de beaucoup de vaccins pour cette pandémie notamment. Il n'est jamais moralement justifié de développer un vaccin en utilisant ces lignées, avait-il déclaré en mai 2020 lors d'une rencontre à Rome. L'idée de l'introduction d'un tel vaccin dans son corps est à juste titre odieuse. Donc cette prise de position à l'encontre de celles développées dans le même temps par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui en décembre 2020 affirmait moralement acceptable d'utiliser des vaccins anti-COVID-19 qui ont eu recours à des lignées cellulaires de fœtus avortés dans leur processus de recherche et de production en l'absence d'autres alternatives. Alors ce cardinal, il dénonce le Great Reset, c'est-à-dire la grande réinitialisation sans Dieu imposée au nom du COVID. Ils veulent faire quasiment un nouveau départ de la race humaine, mais sans que cela ne soit impulsé par Dieu. Et quand vous savez que l'homme le fait, c'est quelqu'un d'autre qui le pousse derrière, ce n'est que le démon. Vous avez l'encyclique Laudato Si du pape François. Alors, il faut savoir que quand on crée une encyclique, Laudato Si, souvent, ce sont les premiers mots que l'on prend de l'encyclique. Ça veut dire louer sois-tu. Laudato Si mi signore. Louer sois-tu, mon Seigneur, chantait Saint-François d'Assise dans ce beau cantique. Ça, c'est de l'Église catholique. Il rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence et comme une mère belle qui nous accueille à bras ouverts. Voilà. Louer sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, notre mère, la terre qui nous soutient et nous gouverne et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Vous entendez? Je vais voir cela. Je fais entrer du monde. Excusez-moi. Alors, sachez aussi que pendant que ce monde est en train d'évoluer vers ces troubles, certains ont décidé de fabriquer des robots qui ressemblent fortement à des humains. Donc, c'est l'intelligence artificielle et certains sont en train même d'envisager d'octroyer la citoyenneté à certains robots, dont à ce robot Sophia, parce que ce robot pourra avoir des rapports sexuels et donc se marier aussi. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de chercher à lui donner la citoyenneté. Ce qui montre que l'espèce humaine est menacée directement par l'adversaire de Dieu là qui cherche à la faire disparaître par tous les moyens. Le projet est de créer des robots pour le métier de l'ordre et pour garder les détenus. Et sachez une chose, les gouvernements ont déjà pas mal avancé dans ce domaine. Ils regardent beaucoup ce que la Chine fait. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est quand même un milliard, trois cents et quelques millions d'habitants. Et ils ont beaucoup de détenus. Et les Chinois sont en train de mettre sur place toute une autre technologie destinée à garder des détenus sans intervention humaine. Ce qui veut dire par là que nos pays aussi ne sont pas restés en reste. Ils ne sont pas à la traîne. Ils ont fabriqué des robots. J'ai pu voir la vidéo d'un robot qui n'avait pas encore la forme humaine et ils ont pris ce robot pour montrer ce qui pourrait se faire en cas d'émeute. Ils ont demandé au robot, ils ont fait le robot prendre une brique blanche. Vous connaissez les briques blanches et les briques rouges. Les briques blanches sont plus lourdes. Et on a fait le robot lancer la brique blanche contre un mur. La brique s'est réduite en poussière. C'est pour vous montrer la puissance de ces engins. Voilà. Et au cours de la foire internationale du high-tech qui a eu lieu en Chine, un agent un peu particulier a pris son service pour la première fois, à savoir Anbot, un robot de sécurité dont la mission première est de maintenir l'ordre. Et quand on vous dit qu'il maintient l'ordre, ce n'est pas une plaisanterie. Il ne faut pas croire que vous allez fêter le robot. Il vous aura identifié et il va faire, il va réagir très, très vite. Aux États-Unis, par exemple, la police a pour elle-même aussi, pour la première fois, mis en place un robotieur pour neutraliser l'homme suspecté d'avoir abattu plusieurs officiers. Les forces de l'ordre américaines ont eu recours à une machine armée d'une bombe. De nouvelles technologies apparaîtront et seront utilisées de plus en plus vite, perturbant les emplois. Les robots ne font pas grève, ils ne prennent pas de congés, ils ne connaissent pas de jours de repos. Donc, ces robots vont perturber les emplois, les industries, les communautés, la nature du pouvoir et la signification au sens ontologique, c'est-à-dire au sens de sa gouvernance. Regardez là aussi, on nous montrait habituellement que c'était Dieu le créateur qui touchait le droit humain, mais on se rend compte que de plus en plus, ce sont des robots qui cherchent à prendre le contrôle. Il y a certaines personnes qui sont éjectées de la salle, c'est pourquoi je remets à chaque fois. Le transhumanisme est un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains et de supprimer le vieillissement et la mort. Alors, je vous disais que les frontières seront appelées à disparaître. Nous connaissons un monde avec des frontières, mais certains depuis longtemps aspirent à ce monde sans frontières parce qu'ils y voient un grand intérêt pour eux. Dans la guerre qui sévit là aujourd'hui, le seul nombre ne procure aucun avantage, disait Sun Tzu. J'ai étudié les œuvres de Sun Tzu en politique internationale et il disait aussi « N'avancez pas en vous reposant exclusivement sur la puissance militaire. » Je l'ai dit parce que Staline qui est décédé en 1953, lorsqu'il a eu l'occasion d'entendre parler du peuple, il s'est exclamé « Oh, le peuple, combien de divisions ! » Puisque l'armée soviétique compte beaucoup de soldats, elle avait énormément de divisions blindées qui pouvaient avancer contre un pays. Mais il a oublié une chose, c'est que la puissance ne dépend pas forcément des armes. Elle va dépendre d'un autre facteur, c'est le facteur humain. Voici par exemple les principales religions sur la Terre aujourd'hui. Vous voyez que le christianisme est en jaune. Vous avez l'islam en vert. Et puis, vous voyez aussi bien sûr le bouddhisme dans cette couleur violette. Vous avez le bouddhisme et le taoïsme comme pour la Chine par exemple, en marron, l'hindouisme en Inde et puis l'État hébreu-israël en tout petit en rouge. Le pape François qualifie la politique frontalière de Trump de couille et il compare les barrières sud au mur de Berlin parce que lui aussi il souhaiterait voir la disparition des barrières. Souvenez-vous d'une chose. Lorsqu'il y a eu la caravane de migrants cherchant à entrer aux États-Unis via le Mexique, les Sud-Américains, ceux qui habitent l'Amérique centrale sont très majoritairement catholiques. Donc, en arrivant aux États-Unis, déjà, ce serait un renforcement de la communauté catholique romaine. Dans le passé, le pape a dénoncé la construction d'un mur et a exhorté les dirigeants politiques du monde entier à construire des ponts. Et ça, j'ai retrouvé ça dans une revue jésuite. la pression continue. Voilà, des déplacements humains. La pression, elle est là. Elle continue. Et nous avons ces déplacements humains. Il y a tant de personnes qui se mettent à marcher sur les routes. Regardez cela quand même. Imaginez, d'un coup, tout ce monde qui est entré dans votre ville. Qu'est-ce que ça allait modifier? Alors, certains sont en train de prendre des photos, mais c'est révélateur d'un changement sur la terre. Il y a quelque chose qui est en train de changer doucement et il faut apprendre à le voir. Il y a des déplacements de population parce que la situation économique, la situation climatique, d'autres situations font que les peuples ne restent plus à leur lieu d'origine et ils cherchent à trouver asile dans des territoires où leurs conditions de vie seront bien meilleures. Et bien sûr, c'est des fous-fils migratoires recours en cascade. Je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit avec l'écran là. Voilà, y compris de manière difficile à prévoir. La sécurité internationale exigera non seulement de se défendre contre des armées et des arsénos militaires, mais aussi à résister et à s'adapter à ces défis mondiaux communs. la difficulté de relever ces défis transnationaux est en partie aggravée par la fragmentation croissante au sein des communautés, des États et du système international. Si la personne peut éteindre son micro, elle nous rendra un grand service. On la remercie d'avance. La personne qui déplace quelque chose dans sa maison, merci d'avance. Donc là, vous avez quand même des défis. C'est une citation que j'ai prise là. Aujourd'hui, avec les médias, nous avions l'habitude de savoir ce qu'il fallait croire, ce qu'il fallait penser. Et nous constatons que pour la première fois depuis cette crise, depuis cette pandémie, il y a eu un contre-pouvoir très fort aussi. D'ailleurs, on vous dit que les médias vous disent qui aimer, qui détester, qui croire, de qui avoir peur, quoi penser et quoi ne pas penser. Faites des recherches, on vous dit, informez-vous, libérez votre esprit de l'esclavage mental. Nous dit quelqu'un qui a écrit cette citation. Médias, nous constatons souvent qu'ils sont maintenant de deux ordres. Il y a les médias aux ordres qui sont l'instrument de la propagande d'État et puis les médias qui sont indépendants et qui passent de mauvais moments parce qu'ils ont choisi de ne pas aller dans la direction des autres. m'ont parlé du Deep State déjà. Vous entendez parler de certains clubs, Bilderberg par exemple, ils existent vraiment. Ce sont des clubs qui sont très puissants et l'un de ces jours, j'espère pouvoir vous montrer certaines réalités qu'il faut savoir quand même concernant ces temps de troubles à propos de certains de ces grands clubs et de certains cercles de puissants que l'on ne voit pas toujours dans les médias et qui n'ont pas besoin d'être vus, qui n'ont pas envie d'être vus et pourtant qui existent belles et bien et qui savent comment tirer les ficelles dans l'ombre. Voici par exemple la conférence des Bilderberg. C'est la conférence la plus secrète du monde. Le groupe Bilderberg serait réuni à partir du jeudi de jeudi pour trois jours à Turin en Italie. Depuis 1954, ce club ultra fermé reçoit des grands du monde politique et économique sans que rien ne filtre de leurs échanges charriant fantasmes et théories du complot. Ça, c'est celui qui l'a dit et pourtant c'est là que beaucoup de grandes décisions sont prises pour l'avenir du monde avec ces hommes du Bilderberg. Noam Chomsky lui aussi le grand linguiste et mathématicien a eu l'occasion de dire qu'un journaliste peut détourner l'information afin de servir les intérêts d'un système. Henri Courtade et Noam Chomsky lui-même a montré que le monde est en train de vivre des moments très périlleux et que nous avançons vers un chaos si on ne fait pas attention. L'information est aujourd'hui fabriquée. On fabrique l'information. On vient, par exemple, on prend des angles, on choisit des heures où il y a une affluence en quelque part et puis on peut faire avec les commentaires tout ce que l'on veut. Et c'est pourquoi vous avez certaines chaînes de télévision qui vous montrent parfois des images et qui marquent sans commentaire, no comment, sans commentaire. Voici encore la commission trilatérale aussi. Ce sont des clubs de puissants. Vous avez aussi le Bohemian Grove. Il est encore très puissant. Ils ont acheté une propriété de 15 000 hectares, qui dit mieux, 15 000 hectares dans le nord-ouest de la Californie. Il faut savoir que la Californie est considérée comme l'endroit où le soleil se couche et le Japon à côté dans le Pacifique, c'est le pays du soleil levant et il y a toute une symbolique mystique avec cela. Et en plus de ce soleil qui se couche, des journalistes ont déclaré craindre des sacrifices humains lors de ces rencontres où il y a les directeurs des plus grandes banques de la Terre. Vous avez aussi les responsables de la CIA, les familles royales d'Angleterre, des Pays-Bas. Vous avez beaucoup de têtes couronnées qui viennent à ces rencontres. Vous avez des hommes de tous, tous les présidents républicains en ont fait partie. Alors, je pense peut-être qu'une seule exception, c'est Donald Trump parce qu'il n'avait pas été membre du parti comme d'habitude. Voilà. Et autrement, vous avez de grandes cérémonies. Il n'y a que des hommes qui sont présents à cette rencontre-là. Sauf s'il y a peut-être des têtes couronnées qui sont des reines. Mais je sais, en voyant les photos, il n'y avait que des hommes. Et des journalistes sont allés espionner pour voir ce qui se faisait. Et ils disent avoir craint des sacrifices humains quand ils ont vu notamment un bûcher et il y avait un squelette qui était en train de brûler dessus. Ils s'étaient demandé peut-être si ce n'était pas un squelette de cire. Bref. Voici un exemple de la rencontre telle qu'elle est organisée. Donc, ils choisissent des moments qui vont coïncider avec une période bien ensoleillée pour cela. Vous avez aussi la société des Scull and Bones qui se trouve à Yale. Par exemple, le père Bush a été membre. Vous avez aussi d'autres personnes même du parti de Clinton. Vous avez certains qui ont été étudiants à Yale. Et quand vous devenez membre de cette société secrète, en en sortant, vous devenez tout de suite un grand patron. Soit au conseil de sécurité, à la banque mondiale, vous êtes au FMI, vous êtes quelque part, vous êtes toujours en quelque part de très, très bien placé parce que vous êtes là pour représenter votre communauté. Je vous montre toutes ces images. C'est pour vous montrer par là que le monde en fait est en train de se diriger vers une sorte de chaos. Et ce qui s'était produit même sous le Troisième Reich avec des camps de concentration, des persécutions est en train doucement de revenir. Voici comment les Juifs étaient empilés, entassés par le régime d'Hitler et certains pensaient que c'était un mythe que l'on raconterait du n'importe quoi, que l'on inventait, que l'on disait que Hitler faisait, c'était un homme de paix, que c'était un gentleman et qu'il voulait le bien. Et là, nous constatons que c'est loin d'être le cas, ça a été loin d'être le cas. Alors, aujourd'hui, comme la terre va mal, on propose bien sûr un jour de repos, un sabbat pour la planète. Et il est dit que, est-ce que la personne peut arrêter son nom ? Merci. 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 Le dimanche. Merci. Est-ce que la personne peut arrêter son nom ? Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, pourquoi tu te fâches ? Je n'ai rien dit. On ne veut pas votre conversation. On ne veut pas votre conversation. Il y a quelqu'un. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la création. Là, ils sont entrés dans l'écologie catholique. Il y a une écologie où on demande maintenant de revenir à certaines valeurs fondamentales. Sun Tzu disait « Vous profiterez de la dissension qui surgit chez vos ennemis pour attirer les mécontents dans votre parti en ne leur ménageant ni les promesses, ni les dons, ni les récompenses. » Pourquoi est-ce que je le dis ? C'est parce que ce monde avec les GAFAM, ce monde avec ces puissants banquiers, avec ces scientifiques, va chercher à lancer l'humanité dans une cadence esclavagiste, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des gens qui se relaient de jour comme de nuit, remettre en question tous les principes même fondamentaux de la dignité humaine. Et à ce moment, il va soupirer après un libérateur. Et cet homme va se présenter, le pape. les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront au pied les droits de la conscience. vous savez, nous avons cette citation qu'Ellen White a donnée depuis que ce livre a été rédigé et nous constatons aujourd'hui que ces événements nous conduisent directement vers cela. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice, la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Donc, il y aura ces trois puissances, nous dit l'esprit de la prophétie d'Ellen White, catholicisme, protestantisme apostat et spiritisme, protestantisme apostat. Le peuple des États-Unis a été un peuple privilégié, mais lorsqu'il portera atteinte à la liberté religieuse, lorsqu'il trahira le protestantisme et lorsqu'il favorisera la papauté, la mesure de son péché sera pleine et l'apostasie nationale sera enregistrée dans les livres des cieux. Donc là, nous voyons que c'est ce retour-là qui va se faire. C'est cet ordre qui va s'établir. Vous allez voir catholicisme, protestantisme et spiritisme qui vont se donner la main. Le dimanche, notre participation à l'Eucharistie a une importance particulière. Le dimanche, comme le sabbat juif, là, le pape se trompe à ce niveau, il n'a jamais été dit dans la Bible que c'est le sabbat juif, mais c'est le sabbat de l'éternel. Le dimanche, comme le sabbat juif, dit-il, se veut un jour qui guérit nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le premier jour, est le jour de la résurrection, le premier jour de la création, de la nouvelle création dont les prémices sont l'humanité ressuscitée du Seigneur. Gage de la transfiguration finale de toute réalité créée. Il proclame également le repos éternel de l'homme en Dieu. Vous constatez que la guerre d'adoration est en train doucement de prendre forme et l'Église de Dieu doit comprendre par là qu'elle doit tenir ses lampes prêtes et que chacun doit prier, se reconsacrer à Dieu, demander à Dieu le véritable Saint-Esprit, son Saint-Esprit. Il n'y a qu'un Saint-Esprit et les autres, ce sont des faux Saint-Esprits qui vont inspirer les hommes pour leur dire qu'il y a un autre jour que le sabbat de l'éternel. De cette façon, ajoute le pape dans l'Aoudat aussi, de cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur de la détente et de la fête. Nous avons tendance à rabaisser le repos contemplatif comme quelque chose de productif et d'inutile, mais c'est supprimer ce qui est plus important dans le travail, son sens. Le repos nous ouvre les yeux sur une vue d'ensemble et nous donne une sensibilité renouvelée aux droits d'autrui et ainsi le jour de repos. Il est dit dans la presse que le pape François aime vraiment le Shabbat juif. On verra à quel point. Le dimanche comme le Shabbat juif est censé être un jour qui guérit nos relations avec Dieu, avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Nous sommes profondément convaincus que l'avenir de la famille humaine dépend de la manière dont nous protégeons le don le don de la création qui nous a été confié par Dieu. Mais lui, il bascule du Shabbat de l'éternel au dimanche premier jour de la semaine. On demande aussi un Shabbat vert, un Green Shabbat, confinement du dimanche pour Gaïa et le jubilé pour la terre. YouTube. Donc, il demande cela, un Shabbat vert. Maintenant, c'est la grande mode de demander un Shabbat mais qui va tomber le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Un Shabbat pour la terre et les pauvres. Et pourquoi est-ce que nous parlons de cela? Parce que tout Shabbat organisé un autre jour que le Shabbat de l'éternel n'est pas un Shabbat de Dieu. Un Shabbat pour la terre et les pauvres. Là encore, il y a toute une argumentation pour donner le sentiment que celui qui ne va pas observer ce Shabbat qui ne va pas communier en même temps que les autres ne sera pas un bon citoyen. Il faut vous souvenir que dans l'histoire le 19 juillet 64 de notre ère, Néron mit le feu à la ville de Rome et accusa les chrétiens du sinistre sous l'influence de Sabinaco par son épouse. Ce qui veut dire par là que les enfants de Dieu observateurs du sabbat de l'éternel qui dans leur âme et conscience en leur âme et conscience j'ai entendu une citation un audio qui a commencé ainsi en tout cas qui en leur âme et conscience auront l'occasion de déclarer que le sabbat de l'éternel reste inchangé ces enfants de Dieu seront accusés d'être à l'origine de tous les cataclysmes qui vont frapper l'humanité. En outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir toutes les affections, il répandra sur des villes populeuses, c'est-à-dire Satan, la maladie et les calamités. Il est à l'œuvre en ce moment même provoquant des accidents et des désastres sur terre et sur mer. Incendie, cyclone, orage de grêle, tempête, inondation, trombe, rade-marée, tremblement de terre. Sa puissance se manifeste en tous lieux et sous mille formes. Il détruit les moissons dorés et fait apparaître la famine. Ça se trouve dans la tragédie des siècles et vous pouvez à chaque fois voir la référence. Pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. Un incendie de forêt, glissement de terrain, catastrophe écologique, chômage, pandémie. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux un continuel reproche. On prétendra que l'adoration du dimanche est une offense que je n'arrive pas à lire ce que j'ai pris là. On prétendra qu'elle est une offense faite à Dieu. Un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour. Ils voudront que tout le monde observe le dimanche. ceux qui insistent sur les droits du quatrième commandement et contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Donc, ils seront à l'origine de tous les mots pour ceux qui ne voudront pas observer le sabbat de l'Éternel et qui voudront qu'on les suive dans la fausse adoration du dimanche comme jour saint. Les accusations portées contre eux seront semblables contre l'un de serviteur de Dieu seront répétées. À peine Aqab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce-toi qui jette le trouble en Israël ? » Élie répondit « Je ne trouble point Israël. » C'est toi au contraire et la maison de ton père puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les barres. Aussi, les populations excitées par des imputations calomnieuses se comporteront-elles à l'égard des ambassadeurs de Dieu comme les Israélites envers le prophète Élie ? » Alors, ce même cardinal a eu l'occasion de faire savoir aussi qu'il sait que l'islam a pour ambition de gouverner le monde. Donc, il y a plusieurs prétendants à la gouvernance mondiale mais on se rend compte qu'ils sont en train d'être rassemblés autour d'une seule et même religion. Dans l'islam, ils avaient l'intention de faire disparaître toutes les frontières pour établir un grand califat dans le cadre de l'umma c'est-à-dire qu'il ferait disparaître le gouvernement de chaque pays musulman pour avoir un seul grand super imam qui allait diriger cette zone et ensuite il ferait une conquête des autres régions du monde. Et c'est la raison pour laquelle en même temps vous avez certains qui sont en train de les rassembler pour aller dans une autre direction. Le cardinal Raymond Burke connu pour sa fidélité à l'enseignement catholique éternel met en garde les catholiques contre les récents appels du pape et des principaux dirigeants de l'église à une conversion écologique. Derrière ce concept a-t-il dit se cache un programme insidieux d'idolâtrie et de gouvernement mondial. En ce qui concerne la conversion écologique ce que je vois derrière cela c'est une poussée pour le culte de la terre-mère a déclaré le cardinal Raymond Burke dans une large interview avec The Wanderer publié le 26 décembre. En vérité il dit notre mère n'est pas la terre notre mère est la bienheureuse Vierge Marie dans le sens où elle a donné naissance à notre sauveur. Nous n'avons pas d'autre mère certainement par une idole païenne comme la Pachamama ce qui est très révélateur de ce qui se cache derrière toute cette affaire a-t-il déclaré. Sauf que le culte à la Vierge aussi lui-même est encore lié à Satan. La mention de Pachamama fait référence au synode c'était lors du synode amazonien d'octobre 2019 à Rome où une statue d'une femme enceinte nue a été érigée pour être vénérée dans les jardins du Vatican lors d'une cérémonie de plantation d'arbres à laquelle le pape François a assisté. La statue a ensuite été amenée dans la basilique Saint-Pierre avec faste et cérémonie et a de nouveau été vénérée. Burke a déclaré que la conversion écologique était également utilisée comme un argument en faveur d'un gouvernement mondial unique. Malgré tout il sent voir ce qui est en train de venir là. Il voit que c'est la création d'un gouvernement mondial unique qui est en train de se mettre en place. Ellen White d'ailleurs sous l'inspiration nous déclare que dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrines qui leur sont communes et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. d'ailleurs le père Alberto Rivera a déclaré quand il était Jésus déchargé de l'espionnage et de certaines œuvres du Vatican contre les protestants il a dit j'aimais la Vierge Marie de tout mon cœur j'aurais même tué pour elle cependant un jour j'appris un fait qui me bouleversa profondément la reine du ciel était célébrée par une religion satanique datant du vieux Babylone nommée Adoration de Baal vous pouvez voir aussi tout ce que j'ai eu l'occasion de dire là-dessus sur Lionel de las Ministries dans Rome ne change jamais alors Hélène White par contre nous dit que des milliers d'éifices c'est-à-dire ils considèrent comme un dieu la nature il renie le maître de la nature et il renie le maître de la nature pardon l'idolâtrie règne tout aussi certainement dans le monde moderne qu'en Israël au jour d'Elie bien que sous une forme différente le dieu de bien des sages de ce monde de bien des philosophes poètes et journalistes le dieu des cercles mondains de nombre de collèges et d'universités et même de certaines institutions théologiques ne vaut guère mieux que Baal le dieu soleil des phéniciens vous constatez que pourtant quand même c'était écrit au 19ème siècle et regardez ce qui se passe elle a été inspirée pour écrire ces paroles qui montrent vraiment que le peuple de Dieu doit ouvrir ses yeux redoublés de vigilance ici vous avez la statue de Pachamama elle est censée être la mère des hommes il la considère ainsi mère terre il y a un autre nom qu'on lui donne aussi dans d'autres civilisations c'est Gaïa aussi et d'ailleurs voici encore ce que je vous disais tout à l'heure là lorsqu'il y avait la liturgie Gaïa du Vatican au Vatican vous voyez à terre la femme nue la coupée de Pachamama elle est adorée elle est vénérée catholicisme protestantisme et spiritisme qui forment une seule alliance que vous adorez à part Dieu dès lors que vous adorez des idoles ce sont des démons que vous adorez alors Olian Taïtambo est une ville sacrée de la civilisation Inka au Pérou située à 2792 mètres d'altitude c'est le centre spirituel pour l'adoration de Pachamama donc vous entendez beaucoup aujourd'hui parler de certaines déesses que les hommes veulent adorer Dieu n'a pas de femme Dieu notre Dieu nous le considérerons comme un père et on cherche depuis quelque temps à introduire des adorations à la terre à la mère terre comme il l'appelle à Gaïa à Pachamama et à d'autres je vais vous montrer encore Dieu est Dieu et il ne nous a pas demandé il ne nous a jamais demandé de rechercher une adoration de la terre d'ailleurs c'est un culte à Satan qui est là aussi puisque ceux qui le mettent en marche déclarent qu'Ève avait une femme qu'il avait précédée aussi qu'il y avait une autre qu'on appelait Lilith aussi donc dans tout cela il y a des enseignements étroitement liés au satanisme derrière toutes ses adorations à des déesses par exemple en Afrique vous allez voir qu'on va l'appeler Mamiwata d'accord c'est une donc une déesse africaine largement vénérée sur le continent noir et dans les zones de la diaspora notamment dans la façade atlantique en martedique elle est connue sous le nom de Maman de l'eau à la grenade Mama Jo et le ministère de la délivreuse et bien il arrive d'être il arrive d'être confronté à cet esprit là qu'il faut chasser de certaines personnes qu'il habite avec lesquelles il se marie parfois donc Maman de l'eau au Suriname elle s'appelle Watra Mama en Afrique on l'appelle Mamiwata Mamiwata alors j'ai trouvé une source aussi qui indique que cette divinité même des indiens l'avaient ramenée de l'Inde au 16e siècle aussi mais elle a souvent été adorée depuis plusieurs siècles en Afrique et elle est la sirène Erzuli et Simbi en Haïti au Brésil et à Cuba elle est connue sous le nom de Yémania ou encore Yémaya donc vous voyez des femmes qui vont dans l'eau vêtues de blanc etc ce sont des cultes qu'elles rendent à ces divinités et ce qu'il y a de surprenant c'est de voir que les chrétiens ont l'impression que ce ne sont que des cultures ils ne voient pas en fait que c'est une guerre spirituelle qui est là et qu'il faudra savoir réagir pour rester en position avec Dieu spirituellement l'adoration mariale voilà aussi est un pont entre catholicisme et spiritisme ici à gauche vous avez le pape qui est en train d'encenser la vierge et à droite vous avez la cérémonie de condomble au Brésil ou encore vous avez une vierge aussi vous voyez et c'est pourquoi Dieu nous dit dans la Bible qu'il est un père et il n'a demandé de ne faire aucune image taillée ce père ce cardinal ajoute que toute cette adoration est une idée maçonnique idée de personnes complètement sécularisées qui ne reconnaissent plus que la gouvernance du monde est entre les mains de Dieu qui lui a confié qui la confie pardon à des gouvernements individuels des nations et des groupes de personnes selon la nature elle-même a-t-il déclaré donc il fait allusion à ceux qui ont pour ambition d'effacer l'idée de Dieu du Dieu créateur l'idée d'un gouvernement mondial unique est fondamentalement le même phénomène qui a été affiché par les constructeurs de la tour de Babel qui prétendaient exercer le pouvoir de Dieu sur terre pour unir le ciel à la terre ce qui est tout simplement incorrect a-t-il poursuivi donc au ciel il y a Dieu le père et puis sur la terre il y a Pachamama il y a Erzuli il y a Yemania il y a Mamiwata si vous voulez et il y a aussi Marie en quelque part alors que Dieu n'a pas demandé cela Henry Kissinger lui-même a eu l'occasion de dire qu'aujourd'hui les Américains seraient révoltés si des troupes des Nations Unies entraient dans Los Angeles pour restaurer l'ordre demain ils leur en seront reconnaissants quand ce scénario prendra place les droits individuels seront volontairement abandonnés en échange de la garantie pour les Américains que leur bien-être sera assuré par leur gouvernement mondial vous voyez Henry Kissinger qui a été le chef de la diplomatie américaine sait qu'un jour il y aura un gouvernement mondial et qui ne sera donc pas dirigé par le gouvernement des États-Unis directement mais ce sera une toute autre entité de certaines personnes qui sont dans l'ombre pour l'instant et qui ont déjà prévu une armée mondiale pour cela lui voici Dwight Eisenhower qui a eu l'occasion de dire que tout ce que l'Amérique espère réaliser dans le monde doit d'abord se produire au cœur de l'Amérique et je reviens à Alberto Rivera qui disait que j'ai appris que le pape noir était maçon franc-maçon et membre du parti communiste espagnol j'ai eu le vertige quand on m'a dit que le général jésuite était intimement lié aux Illuminati de Londres lui-même qui était un prêtre jésuite c'est au moment de son initiation qu'il a appris ses vérités et à ce moment il a raconté comment il a été ému de savoir cela parce qu'il ne l'avait jamais pensé Ignace de Loyola ajoute-t-il fondateur de l'ordre des jésuites était membre des Illuminati je fus malade pendant plusieurs semaines car tout ce qu'on m'avait appris à combattre se retrouvait quelque part au sommet il faut savoir aussi que Constantin dont on dit qu'il a été celui qui a favorisé la liberté religieuse etc oui voilà Constantin n'était pas un véritable chrétien il adorait secrètement le dieu soleil jusqu'à sa mort c'est encore lui qui l'a fait savoir dans l'ouvrage les crimes du Vatican que vous allez trouver cela il nous a dit donc que selon l'esprit de prophétie catholicisme protestantisme apostat et spiritisme formeront une triple alliance au temps de la fin cela me rappelle l'Egypte du temps où le peuple avait été libéré après des siècles d'esclavage et puis comme le peuple ne voyait pas Moïse descendre de la montagne il s'assembla autour d'Aaron et lui dit allons fais-nous un dieu qui marche devant nous car ce Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte nous ne savons ce qu'il est devenu et nous avons vu ce qu'ils ont fait ils ont fait un bout d'or tous ceux qui refuseront de s'incliner devant les décrets des conciles nationaux et de satisfaire aux lois du pays pour exalter le sabbat institué par l'homme de péché au mépris du jour sanctifié par Dieu ressentiront les effets non pas seulement de la papauté mais également du monde protestant qui est l'image de la bête dit Ellen White dans le livre Message choisi Selected Messages volume 2 ces organisations religieuses qui refusent d'entendre les messages d'avertissement de Dieu seront entraînées dans de grandes erreurs et s'uniront au pouvoir civil pour persécuter les saints les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir papal pour persécuter le peuple de Dieu qui garde ses commandements le pouvoir semblable à un agneau s'unir avec le dragon en livrant la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ et ces choses ont commencé ces alliances elles ont commencé déjà depuis un moment dans certains endroits dans certains pays on ne voit pas cela forcément parce qu'il y a de petites églises indépendantes qui sont sur le devant de la scène mais il faut vous souvenir que les grosses églises se trouvent aux États-Unis et qu'elles ont déjà marqué une intimité une alliance avec la papauté le Seigneur éprouve chacun de nous au moyen de l'attente notre maître tarde à venir nous devons tenir nos lampes prêtes il y a ce chant qui nous dit tenons nos lampes prêtes pour garder sa lampe prête il faut étudier sa Bible il faut trouver le temps de prier de parler avec Dieu matin midi et soir il faut trouver le temps d'entrer dans un jeûne même si c'est d'une journée ne faites pas de compétition à celui qui va jeûner le plus longtemps là seulement vous avez dévié dans l'esprit du jeûne et se reconsacrer à Dieu parce que Jésus est vraiment à la porte et ce qui vient c'est une guerre d'adoration ce qui veut dire par là que si quelqu'un n'a pas compris que Jésus vient bientôt s'il a perdu la foi il risque d'être sauvé vous avez aujourd'hui beaucoup de théologiens qui considèrent que Jésus n'est pas sur le point de revenir et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le retour de Jésus et pour toutes ces raisons j'invite chaque enfant de Dieu à reconsidérer sa consécration à demander à Dieu de l'aider à se consacrer à Dieu à sa parole c'est très important parce que très souvent nous voyons beaucoup de personnes dire qu'elles aiment Dieu mais elles ne cherchent pas à le prier à lire sa parole et c'est un élément déterminant et pour toutes ces raisons je vous invite à reconsidérer cela le monde aujourd'hui est en train d'avancer vers un conflit d'ordre spirituel il y a ces différentes entités comme je vous disais catholicisme protestantisme apostat et spiritisme qui sont en train de faire une seule alliance et en plus de cela vous voyez qu'il y a des puissances comme les GAFAM qui sont en train de chercher à exercer une puissance une domination vous avez la Chine de son côté aussi mais nous savons que c'est une puissance d'ordre spirituel qui va prédominer parce que l'homme a toujours besoin de la spiritualité et c'est pour cette raison qu'il nous faut tenir compte de cet élément pour rester vigilant alors je vais vous demander si vous voulez poser des questions de le faire maintenant et nous verrons dans quelle mesure il sera possible d'y répondre j'entends le larsen je ne vous entends pas bien du tout je ne vous entends pas bien il y a trop de micros ouverts autant je les ai fermés à l'origine je ne sais pas comment ça a fait pour s'ouvrir est-ce que quelqu'un aurait une question je pense que c'est quelqu'un qui a laissé quelque chose qui fonctionne chez lui je crois que c'est voulu c'est pour interférer c'est pas bon mais t'es arrivé l'autre jour aussi d'avoir eu quelqu'un comme ça mais tu peux fermer de là où tu es quand même tout est fermé tout est fermé pourtant je l'ai fermé je ne sais pas pourquoi ça me refait ça alors est-ce que quelqu'un aurait une question pendant ce temps oui bonsoir j'ai une question alors c'est vrai que tu nous as bien rappelé que le conflit tourne autour de la déoration alors pourquoi il y a cette confusion autour de de la pandémie du vaccin pourquoi nos peuples de Dieu surtout dans l'église on oublie que le conflit de l'adoration et qu'on est en train de se stigmatiser autour du vaccin du coronavirus pour faire un déclivage dans le peuple de Dieu n'est-ce pas une confusion que sème l'ennemi dans notre esprit alors il est vrai que c'est une bonne question beaucoup de personnes croient même que le vaccin c'est la marque de la bête alors qu'il n'en est rien du tout il est seulement pour moi un terme qui permet de faire une sorte de répétition générale pour donner une idée du comportement des uns et des autres lorsqu'il y aura le trouble on constate déjà que les avis se partagent même dans le port pastoral nous avons tous entendu l'audio d'un pasteur qui demandait de prendre le vaccin parce qu'il disait que c'était en son âme et conscience il pensait bien faire mais vous avez un autre aussi qui a eu l'occasion de nous rappeler par là que nous sommes libres de réfléchir et cela révèle aussi que certains chrétiens ont toujours l'impression que c'est l'église qui doit être leur prêt à penser nous devons lire la bible et comprendre que rien ne nous indique dans la bible que le vaccin est la marque de la bête jamais c'est la force adoration le faux jour d'adoration qui rend la marque de la bête si j'ai trouvé celui dont le micro est ouvert là donc je voulais juste dire on constate vraiment que ce sont ceux qui étudient parce que quand même à la journée d'aujourd'hui se poser encore ces questions de prendre conscience que la marque de la bête serait un vaccin quand même franchement nous comprenons que franchement c'est un système de contrôle qui nous amène oui je pourrais penser ça qui nous amène à ce faux jour parce qu'il y a tout un chimilbic derrière tout ça on comprend que le vaccin crée un système de clivage et le vaccin on a bien compris est couplé au climat système du climat ce que tu as pu bien faire voir par rapport à l'encyclique et ça nous amènera on n'avait jamais pensé que ça arriverait comme ça mais ça nous amènera à cette loi de dimanche qui arrivera bientôt c'est ça au fur et à mesure que nous approchons de la fin on voit en fait les masques tombés les armées les groupes vont se rassembler pour qu'il n'y ait que deux camps il y aura les enfants de Dieu d'un côté et les enfants de Satan d'un autre nous voyons aujourd'hui parfois plusieurs personnes qui sont dans des confessions le Saint-Esprit lui-même va rassembler ses enfants comme Satan est en train de rassembler son armée aussi et ce qu'il est contre que nous comprenions par là c'est que le vaccin n'est pas la marque de la bête il n'a rien à voir avec cela il y a une expétition générale un test qui permet de voir ce qui va arriver si jamais on dévoisait la marque de la bête parce que il y a une menace de donc il y a une menace en fait nous avons vu que les gens rient mais je crois qu'on avait désactivé ah on a la moi c'est Hélène c'est toi ou Hélène c'est qui là c'est fait exprès je pense alors ce que nous avons pu constater c'est que ça peut faire une réflexion Hélène oui qui nous parle je te parle Hélène tu peux l'enlever de la réunion parce que ça nous c'est drastique mais c'est ça la solution on est d'accord je vais le retour donc tu penses que c'est là c'est bon on ne l'entend plus on entend un autre bruit mais au niveau de la radio on n'entend plus alors ça fait que l'on perd le fil de ce qu'on était en train de dire mais nous voyons que tous ces événements nous montrent clairement que le monde va se séparer en deux grands groupes ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient au message de Satan et j'ai eu l'occasion un de ces jours de montrer en fait certaines des réalités de ce monde que les églises ignorent totalement quand elles sont en train de parler de la grande persécution de fuir etc ce que l'on doit comprendre par là c'est qu'il faut apprendre à s'appuyer sur Dieu parce que Dieu aura un peuple qui va l'accueillir quand Jésus reviendra quand Jésus reviendra il y a un peuple qui va l'accueillir donc il ne sera pas le peuple de Dieu ne sera pas exterminé il ne sera pas exterminé parce que Dieu aura ses enfants pour l'accueillir et pour cette raison il nous faut garder espoir avons-nous une dernière question ça a été mon premier test après une longue absence je sais que dans certaines régions du monde il est déjà assez tard certaines personnes sont en train de dormir parfois et elles se lèvent pour regarder quand même quand elles sont en France il y a d'autres qui se retrouvent au Canada donc ils sont sur le même fuseau horaire et puis ce soir je ne vois personne du Gabon du Kenya ils ne sont pas là ce soir sauf s'ils regardent peut-être sur Facebook parce que ça me dit en même temps que le Facebook continue je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée excusez-moi oui est-ce que vous avez une chaîne YouTube ou alors sinon le nom de la chaîne c'est Lionel The Last Ministries d'accord d'accord voilà vous allez sur YouTube ce que je mets et si ce n'est pas de bonne qualité je vais peut-être recommencer cette présentation parce que nous avons eu beaucoup d'interférences alors s'il n'y a pas d'autres questions je vous souhaite de passer une bonne soirée à tous y compris voilà à ceux qui viennent pour la première fois une bonne soirée et que une question dis-moi tu fais ça tous les combien alors j'ai prévu de le faire au moins toutes les trois semaines avant je le faisais chaque semaine c'était hyper lourd parce que j'ai d'autres activités à côté surtout que la délivrance ça demande d'un certain investissement et là je pense que ce sera plus raisonnable comme ça pour être moins absent toutes les trois semaines vous êtes aux Antilles ou vous êtes en France alors je suis toujours en Martinique et vous êtes où où êtes-vous de la Guadeloupe vous êtes en Guadeloupe d'accord oui effectivement et s'il le faut j'ai eu l'occasion de temps à autre d'intervenir le samedi matin dans un autre contexte ça sera peut-être en direct directement sur Youtube nous aurons l'occasion de voir cela au fur et à mesure que les signaux seront bons avec cette crise sanitaire là voilà qui ralentit tout que Dieu bénisse chacun d'entre nous qu'il augmente notre foi qu'il nous fortifie et je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée Shabbat Shalom un bon sabre à toi de même à bientôt bon courage merci Lionel